C'est enrichissant, c'est beaucoup de joie. C'est une richesse de pouvoir faire ce festival dans le Jura. La musique baroque, c'est la musique avant le classique. C'est toute cette époque, Monteverdi, dans 1500. Le festival de musique baroque du Jura, c'est trois week-ends au mois de juin. Le festival, il débute toujours à Saint-Claude, parce que Saint-Claude, c'est la ville où le festival a été créé. Nous avons eu notre grand concert d'ouverture à la cathédrale, avec l'ensemble Capella Sanctaic Russie. C'était une messe portugaise. Et ensuite, nous avons eu le concert le 1er juin à Saint-Lupissin. C'est un lieu traditionnel où nous aimons bien aller. Le deuxième week-end, c'était Baume en chanson. Le troisième week-end, ça s'intitule In Vino Veritas, parce qu'en fait, on fait une relation avec les vignes, le vin, que l'on a beaucoup dans le Jura. Le but de ce festival, qui se vit dans le festival de musique baroque, c'est de mettre en valeur la musique baroque, de la faire connaître sur l'ensemble du Jura, l'ensemble des festivaliers. Et on essaie aussi de la faire connaître en donnant des concerts pour les enfants. Nous recevons une douzaine, bien une douzaine d'enceintes de musiciens au festival. Ce sont des artistes, en fait, qui viennent de tous les pays d'Europe. Pendant ce festival, nous avons une vingtaine de bénévoles qui travaillent presque toute l'année, qui s'investissent pour ce festival, pour recevoir à peu près 2500 festivaliers. La richesse du festival, c'est le fait de mettre en valeur la musique baroque en présentant des ensembles qui sont connus pratiquement dans le monde entier, qui viennent dans le Jura. Ils peuvent venir dans plein d'autres festivals, et on les fait venir aussi dans le Jura. Quand on écoute des concerts, il y a le lieu, il y a le concert, la musique, les musiciens, les instruments. Quand on peut en avoir la chair de poule, c'est magique.